Musique 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 Donc au dessus, ils ont fait la chambre arrière on ira voir à l'intérieur prochainement ils viennent d'arriver hier, donc on va pas les embêter davantage ouais, moi je l'ai pas vu ouais il faut un coup de main là Hop ! Hop ! C'est lui là ? Oh c'est mortel ! Oh c'est mortel ça ! J'en ai vu... Ah c'est mortel ! Encore un jus, restez pas attendre ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et voilà, ça n'a pas duré longtemps ! Et voilà, c'est parti, ça tu gardes ? C'est bon ? Non, c'est pour toi ! Et voilà, allez hop, c'est parti à Saint-Tropez ! Allez hop ! Allez, on y va, tu peux me permettre ? Oh putain ! Ah ouais, ah ouais ! Alors là on découvre, et on découvre que c'est... Putain, c'est haut ! Waouh ! Mais c'est un studio ! Ah oui ! Waouh ! Il y a le mot, waouh ! Bah si si si, parce que j'ai des questions ! Ah bah oui hein, on n'a pas le choix ! Ah bah ça ! Ah c'est magnifique ! Alors nous, on se connaissait avant, quand il avait un camping-car ! Je sais pas, je vous montrerai aussi, ils avaient fait une petite vidéo avec Kangoovan ! Et c'est à partir de là qu'on s'est rencontrés ! Et pourquoi alors, pourquoi acheter un truc aussi immense, aussi gros ? Bah... Parce qu'il y a plus de... Déjà, c'est ton prénom ! Moi c'est Florent ! Voilà ! Sur la vidéo de Kangoovan, mais c'était pas une référence ! Ouais ! Un petit coucou à Kangoo ! C'est un peu le con de truc ! Non, bah parce que... Parce que c'est plus solide ! Il y a plus de place ! Mais on a l'impression que c'est une maison ! Et puis ça se conduit comme une culture ! Ah oui ! Alors, vous avez vu sur une vidéo, au tout début, marche arrière et tout, mais il se la pète, mais grave ! Il nous a impressionné ! Donc ça c'est des mobs que tu fais ou tu as acheté à l'époque ? Parce que lui il est munisier ! Voilà ! C'est une cuisine de maison ! De maison ! Je ne sais pas... Non, la marque... On va dire spécialement où on l'a pris, mais... Mais ça a l'air de la bonne qualité ! Voilà ! Elle y est, donc... Et ça t'as rajouté aussi les boutons spécifiques ou c'était déjà d'origine ? Ouais ! Tu l'as rajouté ? Ça a les sécurités là ! C'est obligatoire pour le VSP, donc c'est des boutons poussoirs... Il est VSP ? Actuellement ? Il est en cours de dossier, il me manque l'homologation gaz, le Caligaz. Ouais ! Le dossier est déjà prêt par un carrossier qui m'a préparé tous les... Et tu avais le droit de, malgré tout, de partir avec ? Non ! Dans la mesure où j'ai fait une plaque provisoire... Oui, d'accord ! Oui, d'accord ! Ok, ok, ok ! Vous voyez, ils l'ont acheté en Hollande, en fait, vous voyez ? Donc, j'ai dû faire une plaque pour aller l'envoyer par chez moi pour faire monter deux sièges dans les cabines. C'est un carrossier, donc il fallait mettre le roule. D'accord ! Et du coup, il est toujours sur les quatre mois de plaque provisoire WW. Par contre, là, tu n'as pas fait un accès ? Non ! C'est volontaire ou ça sera futur ? C'est parce que je ne veux pas le faire avant l'homologation. Oui, je sais que tout le monde en parle de ça. Mais il y aura certainement un soufflé après. J'ai l'autorisation du conducteur. Tu as ? Oui. Daf m'a dit ok. Mais pour l'instant, j'attends. J'attends et ça viendra peut-être après. Quoiqu'on s'est rendu compte que ce n'est pas indispensable. Oui, peut-être. La cabine, c'est pour conduire. Donc là, comme c'est mon métier, je pense que c'est du LED. C'est du LED et connecté. Et connecté. Waouh ! J'explique pourquoi. Il y a la commande qui est là. D'accord. La principale. Les enfants, ils sont ici parce que ça fait lit. Ça fait lit, un canapé lit. Ok. Du coup, je ne voulais pas faire des saignées parce que c'est une caisse frigo. Oui. Je ne voulais pas faire des saignées pour refaire un balayien. Donc, j'ai préféré prendre une longue connectée avec l'application. Il va sur son portable on-off. Et il peut même changer de couleur. Parce que ce camion-là, tu m'avais dit, c'était un transport de fleurs en Hollande. Il va se porter à des plantes. Voilà. En Hollande, ils ont mon plat comme ça. Ils les revendent. Ils ont passé 10 ans. Là, il est 2 millions. Je te coupe la parole, mais tu auras pu faire presque une mezzanine. On peut. Mais je voulais... Bah, tu vois déjà, on a exploité toute la hauteur. Oui. Toute la hauteur. Parce que le garage, la voiture. Oui, parce que... Et déjà, tu t'apercevras qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a 1m72, là. Franchement. Les grands steaks, ils ne passent pas. Par contre, dans la douche et la salle de bain, il y a 2m. Ah ! C'est impressionnant. Oh, mais ça fait aérer ça. Ouais, ça fait... Et puis, tu les mets très bons. T'as un petit mot, là ? Du tout. C'est la caméra au frigo, là. Non, mais là... Et en plus, il fait très chaud. Il fait 30 degrés dehors. C'est impressionnant, ouais. Et le lit est fait. C'est magnifique, c'est magique. Son épouse m'a dit qu'elle n'était pas fait, mais c'est pas vrai. Elle l'a fait. Ouah. Excusez-moi. Oui, la hauteur, ça nous convient. Sinon, on n'est pas grand. Ah bah vous, ça y est. Hop, pile poil. Voilà. Et là, ici... Ouais, voilà, voilà, voilà. Et tu as mis combien de temps pour faire le camion, là ? T'as mis 8 mois, je crois, hein, non ? J'ai commencé mi-novembre. Mi-novembre. Et c'était plié... Ouais, courant juin, quoi. Magnifique. Une belle salle dedans. Ouais, donc il était vide, propre, simple. Donc t'as fait l'ouverture. J'ai rempli ma voiture dedans, là. Quand on a été le chercher... Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. J'ai amené ma voiture. Monospace. On l'a mis au fond. Quatre sangles, et hop. On l'a réchargée là-bas dans le truc de plan. Quand tu disais que tu pouvais remettre deux voitures, oui, effectivement. Ah bah c'est un problème. C'est à 19 tonnes. C'est bon, là. Même toi, tu vois la différence quand même. T'as 60 millimètres partout. Je peux te permettre ? Ah ouais. Tu peux, tu peux te permettre. C'est pas... C'est pas froid. C'est pas froid, ouais. Mais là, on voit qu'il a pas encore terminé les enfants, regardez. Alors non, j'explique pourquoi. Ah ! Parce que ici, il y a clair. Descends, ma chère. Ici, il y a une porte. D'accord. J'ai déjà fait les bâtiments moi-même. Tu as déjà fait les bâtiments, ouais. Ça, c'est pas des bâtiments coupés. Je les ai fabriqués moi-même. Je ne vais pas acheter un dormant pour perdre le tour. Alors, il parle technique, hein, parce que c'est son métier, les enfants. Donc, j'ai fabriqué moi-même le dormant, comme tout le reste. Et ici, il y aura donc une porte de 73, avec les pommelles de ce côté-là. Donc, la poignée sera ici. Et j'ai fait en sorte que le couloir, ici, puisse accueillir... Se referme. Sur le même dormant. Ok. J'ai pas encore mis, mais il y aura le même dormant à l'envers. Ok, ok. Feuillure dans l'autre sens, ici. Et la porte viendra. Clac. Je mets ça dans un pilote dans l'intégrale. Ok. Pour valider, astucieux. Donc, tu la reprends. Donc, nous, quand on veut, bah, on s'enseigne ici. Puis quand on veut vraiment un peu d'intimité. Exact. C'est pour ça que là, c'est encore... J'ai pas eu le temps. Et je... Pareil. Pour des histoires d'aération qui sont titillantes, des aérations. Autant... Oui, oui, oui. Je voulais pas qu'ils me disent, ah bah, eh bien, vous avez une porte. Donc, si vous avez une porte, le lanterneau-là ne suffit pas, rajoutez un autre là-bas. Tout à fait. Le fait que là, il n'y ait pas de porte, l'aération permanente de celui-ci... C'est ici. Là, il a mis un bosse qui tombe là-haut. Voilà. Et puis là, regardez la belle vue. Ah non, mais on te... On voit très bien que c'est magnifique. C'est aménagé avec classe avec vous. Attends, je colle s'il y a quelqu'un. C'est super bon. Et le lit se soulève. Comme dans les... Comme dans les... D'accord. Je vais te montrer si tu viens juste ici. Ok. Ah oui, il a fait vraiment avec du goût, hein. Et là, pareil, on est sur des matériaux pleins. Sur des trucs creux. Ah ouais, la vache. Ah oui, la vache. La tête, tu vois. Excellent. Ouais, ouais, c'est pas de la merde. On est pris par en dessous. Il est vissé dans le garage en dessous. D'accord. Et là, ici, ça devait être... Bon, on stade du coup, on ne sait pas trop. Tu as mis une clim. On va mettre un lave-linge là. D'accord. C'est prévu pour. Il y a les attentes, on ne voit pas, mais il y a le siphon et la prise et tout. J'ai pas mis, finalement, je ne regarde pas trop parce que tu vois au pressing et tu vois... Coucou, tout à fait. Mais en fait, initialement, là, on peut mettre une... J'ai prévu de mettre une machine à laver dedans. D'accord. Tes toilettes, c'est quoi alors ? C'est un saigné. C'est un broyeur. C'est un broyeur. Donc, avec... En porcelaine, comme à la maison. Comme on peut mettre à la maison, la petite, la grande chasse. C'est exactement le même principe. Et la contenance, c'est ? 3 litres, la petite, c'est 4 litres et quelques, la grande. Et tu as un réservoir qui fait combien ? Il est en dessous, il fait 100 litres. 100 litres. Donc, ça te permet de tenir la semaine, largement. Ah oui. Là, ça fait 4-5 jours, je n'ai pas vidé. Il est à la moitié. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de produits chimiques. Ouais, non, non. C'est bien, c'est nickel. Par contre, bon, quand on va vider... Ça sent super bon. Ça sent la nature. Ça sent la nature. Et là, ici, pareil... Attends, je vais ouvrir si tu veux. Ça ne verra plus le faire. Ouais, on verra plus le faire. Voilà. C'est tous de la même collection, en fait. Tout de la maison. Tout de la maison. Tout de la maison. Et puis, c'est... Mais c'est toi qui as fait ? Non, non. T'as acheté tout ça, non ? Ou tu as amélioré ? J'ai tout modifié. Modifié, voilà. J'ai remporté les cornières pour compenser. Ici, pareil, on ne voit pas. Mais s'il y a des extensions... Oui, oui. Mais on voit que c'est le métier, monsieur, quand même. Ouais, bon. Pierre Florent, il assure. Les couleurs sont belles. Ouais, non, franchement. Eh, bravo. Bravo, parce qu'en 8 mois, les enfants, hein. En 8 mois. Chapeau bas. Franchement, ouais. Là, il y a la trappe d'accès pour réservoir d'eau en cas de besoin. Il faut toujours, hein. Et puis, il est juste en dessous, oui. Donc, alors, maintenant, on va parler tabou. Combien ça t'a revenu, la totalité ? Le camion est à peu près plus ou moins... Parce qu'il n'a pas encore terminé, les enfants. Mais je sais le prix, mais il va nous le dire. Le camion, on l'a acheté... Par lui-même. On l'a acheté 25 000. 25 000. Directement au concessionnaire en Hollande. Voilà. À ça, j'ai revendu le groupe Froid Carrier. Qui était avec. Il y avait une unité intérieure. Donc, il a réussi à le revendre. C'était un camion frigo. Donc, il y avait le groupe extérieur. Je l'ai revendu. Il était neuf. Il s'avérait que moi, je ne savais pas, mais il était neuf. Il l'avait changé en 18. Donc, quelque part, là-dessus, tu ne savais pas. C'est une bonne surprise. Donc, pour être clair dans les prix, on a récupéré ce qui nous fait le camion à 21 000. 21 000. Fini. Une fois déduit, ça. Vide, hein, les enfants. 21 000. Après, nous, on arrive là à 48 000. Fini. Donc, ce qu'il me disait, Florent, c'est qu'en plus, il avait le camping-car. Tu as pratiquement vendu pour acheter 100 000. Plus ou moins. Le pilote intégral qu'on avait, le G740, on l'a vendu en septembre 43 800. C'est le prix. Ouais, c'est le prix actuel. Et j'ai rajouté 3 000 € pour avoir ça. Pour avoir ça. C'est vraiment... Alors, par contre, forcément, ces camions sont vendus au bout de 10 ans avec un gros kilométrage. Ouais. Ils sont faits pour rouler. Ils sont entretenus dans la concession. Ils les vendent 10 ans et le million. D'accord. Donc, il a 10 ans et le million. D'accord. Il est de mars 2011 et il a 1 million de kilomètres. D'accord. Vous l'avez vu, il est magnifique. Ils sont comme une horloge. Ils étaient entretenus. Ils ont fait le turbo et l'embrayage à 900 000. Et très bien entretenus. Tu m'as dit aussi que tu avais refaire un siège pour l'homologation. Voilà. C'est mieux. On coupera. C'est mieux. Donc, le constructeur... Et ça, ça t'a fait mal. Bah ouais. Parce que le carrossier qui fait ça ne sont pas nombreux. Ceux qui acceptent de mettre des sièges avec l'accord du constructeur d'origine de la cabine ne sont pas nombreux non vus. Et tout ça, c'est un prix. En fait, ils ont presque le monopole, en fait. Voilà. On a déboursé presque 7000 euros pour faire monter deux sièges homologués dans la cabine. Voilà. En lieu et place des couchettes. D'accord. Parce qu'il y avait deux couchettes et un frigo. Et donc, maintenant, tu as combien de place dans ta cabine alors ? C'est un cas de place. C'est un cas de place. C'est un cas de place. C'est un cas de place assise mais homologuée. D'accord. A la différence qu'on peut passer à côté, mais le jour, il y a un problème. Ouais. Moi, je m'en fichais un peu de mettre 7000 euros. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais au moins, je me dis, les enfants sont attachés et le cas de place. Et dans les règles. Et prendre la valeur. Oui, en plus. C'est rare. Mais c'est vrai qu'on savait. Avant de l'acheter, je m'étais renseigné. J'avais tout le... J'avais même le... Comment on dit ? Tout le pédigré du véhicule. Oui, parce que ça fait un rail que tu cherchais déjà. Voilà. Et on m'a donné un devis. Je savais que ça me coûterait ça. Et on a pesé pour une, quoi. Vous avez... Regardez la hauteur. Vous imaginez ? Oui, c'est celle. Ça t'a montré la piècelle. Oui, oui, elle est magnifique. Ah, la piècelle de maison. Voilà. Oh là 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 là. Et puis c'est un vrai, hein, les enfants. C'est un vrai. De maison. Ah ouais. Les placards, ils sont vides. Parce que le véhicule est à peine terminé. Oui, voilà, voilà. Ça sent bien. Ça sent le neuf. Ça sent le neuf, ouais. Le frigo. On peut montrer. Je m'en fiche. Bah non, waouh. Là, avec le congélateur. Ça nous emmerde parce qu'à chaque fois on fait waouh. Ça fait froid. Ah, t'as du volume là. Et au-dessus, donc, mon projet. Une échelle pour grimper là-haut. Non, c'est condamné ici parce que c'est un gros vide derrière. Les caissons s'arrêtent là comme ici. Mais en fait, pour ton but, c'est que je vais installer une pompe à chaleur qui fait clim réversible. Ok. La pompe à chaleur sera dehors, sous le châssis ici. D'accord. Et puis, le split sera là-haut. Ah ok. En apparent. Il utilisera le chaud et le froid. On n'aura plus besoin de la clim mobile comme on a acheté. Et c'est pour ça que j'ai pris les façades pour fermer. On n'a pas parlé non plus de ton autonomie. Tu as combien de panneaux solaires là-haut ? Alors, il y a 4 panneaux de 400 watts. Ah ouais. De 1600. Donc, en technologie. 1600, ouais. En batterie. On a 4 batteries de 200 ampères en 12, donc en 24. En AGM ou ? En gel. En gel. De la marque Genoys. Genoys. C'est une marque industrie. Elles sont très très bonnes. Et comme régulateur, tu as... Et en anguleur. C'est un gros anguleur, ouais. Si j'ouvre ici. Parce que là, c'est l'accès à garage. C'est l'accès technique, en fait. Ah, tu as l'accès quand même pas mal, ouais. Je veux dire ça. Ok. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est un gros, ouais. C'est un combien ? C'est un 3000 ? 3500. 3500. Ouais. C'est toi qui as fait l'installation électrique aussi ? Ouais. C'est correct, tu démerdes bien. Tout. Bon, bah écoutez, si vous avez un camion aménagé, allez voir Florent. Là, on voit le garage. Oui, oui, tu as filmé de toute façon. Une belle cornière et tout. Là, c'est propre. Franchement, tu t'es appliqué. Oui, oui, oui. Tout à fait. Là, ici. Bientôt, on va faire une boîte de nuit, là. Et là, ici. Le four est ici. Un petit lit de... Voilà. Alors, Cléa, ton lit. Alors. Tu dors où, toi ? Cléa, au fond ? Deux minutes à s'ouvrir. Ça, c'est idéal. Ah ouais. Waouh. Et deux minutes à ranger. Voilà. Et ça leur fait un lit. Trop top. Bien joué. Cléa ? Il a place, en plus. Waouh. Pour la sieste. Hein, Cléa ? Hein ? Pour la sieste. Et puis la sieste. Et il s'adapte. Il passe... Pile poil. Bien pensé. Ah, ça a été un peu temps. Mais on a réussi. Bravo. Bravo, bravo. Hop. On remet les poussins ici. Ah, il descend. Alors, Florent, j'ai une petite question. Mais je pense... Je sais pas si tu peux me répondre déjà. Parce que t'as pas encore... T'as pas trop vécu encore avec le camion. Ah non. Ce que tu regretterais peut-être que tu dirais... Mince, maintenant j'aurais fait autrement. Un détail. Toi, qu'une fois t'as dit... Ah mince, peut-être que ça j'aurais fait différemment. Pour l'instant, je pense que t'as pas de... Assez de recul. Je pense pas. Ouais. Euh... Je regrette pas mes choix pour l'instant. Maintenant, euh... Que dire ? C'est un peu trop vite à te poser cette question. Bah le... Ce qui m'a vraiment fait hésiter... Et j'ai fait échanger d'avis plusieurs fois... Au cours des plans... C'était... Le fait de rehausser... Pour faire la mairie. D'accord. Ouais. Moi je trouvais avantageux de pas tirer une remords derrière un an à 12 mètres. Maintenant, euh... Je m'étais dit euh... Heureusement qu'on fait pas 1m80 à 10. C'est vrai. Et euh... J'ai hésité à ça. Parce qu'il faut penser aussi à la revente. Ouais. Il s'agit pas de se dire... Parce que tu la revends pas avec. Si un jour tu vends ton camion... C'est possible. Mais encore faut-il que le gars soit pas un géant quoi. C'est vrai. C'est le type qui arrive là et qui fait 1m90 et qui bon... Elle peut baisser un petit peu la tête. Ouais mais c'est quand même pas mal. Après ça reste qu'une chambre. Ça reste qu'une chambre. Ça reste qu'une chambre. Voilà. Donc en fait j'ai dû euh... J'ai dû euh... En fait j'ai... J'ai même pas présenté la voiture qu'il y a encore 3 semaines hein. Ah ouais. J'ai fait ça euh... Les rainures, les encoches on voit dans le sol là. Ouais. Oui oui. Au mois de euh... A la fin de l'année dernière. Après j'ai continué l'aménagement. Les malades, des machins et des autres. J'ai présenté la voiture que quoi... Début juillet avant de partir. Et c'est un peu que je la mettais là. Et j'ai un peu croisé les doigts. Ouais ouais. Bon bah au niveau des cotes. Je savais que sur le papier ça passait. Il faut... Il y a les angles, il y a les rotations. Il faut présenter. Et là je me suis un peu fait surprendre quand même par les rangs. Parce qu'il a fallu que je fasse des modifs. Oui ce qu'on a vu sur la vidéo. Ouais ouais ouais. Mais en dehors de ça, bon ça passe aux chausse-pieds comme on dit. Ouais ouais ouais. Non franchement... On peut rien mettre d'autre. Plus de quoi des choses comme ça. On voit quand même qu'il y a de l'expérience déjà du camping-car et tout ça. Ouais. Et puis je pense que tu regardes pas mal de chaînes aussi. D'hiver peut-être. Ouais. C'est vrai que tu travailles beaucoup. Donc artisans c'est pas évident non plus. Parce que c'est du taf. Tu réfléchis bien avant de t'aventurer. Voilà parce que là il y avait quand même un gros budget. Et peut-être que deux centimètres. T'es foutu. Ah bah oui. Les chevrons ça se dépasse plus quand il y a un plancher. Ouais ouais. Bon là c'est passé parce que les côtes étaient là. Puis je m'étais mis une marge quand même. Mais... Alors c'est vrai. Cécile nous on fait un mètre soixante-dix. Même pas un mètre soixante. Pour nous ça nous a un précieux. Il y a au moins six mètres de haut. Je vais exagérer. Il y a quatre mètres. Il y a deux mètres soixante-dix. Ah pas plus. Deux mètres soixante-dix. Ah d'accord. Et là tu as encore de la surface si tu voulais stocker quoi que ce soit en haut. Ah ouais ouais. Parce que là il y a au moins soixante centimètres encore de hauteur. Cinquante. Cinquante. Ok ok. Ah franchement. Il y a de la place encore. C'est très sobre en fait. C'est très classe. Il n'y a rien d'encombrant. On peut faire tout. C'est ça. Voilà voilà. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ça c'est fait maison ? Non. Tu as acheté. C'est du meuble. C'est excellent. Je vais le dire c'est des caissons. C'est Ikea non ? C'est du meuble. Ok. Je travaille avec eux. Donc je les connais bien. Avec gaz. Ouais ouais ouais. Avec le cuisson gaz. Avec toutes les doigts de l'arrêt. Les robinets. C'est donc la carte suivante. Tu l'as euh. Là. Ouais. D'accord. On a tout fait dans les règles. Oui. On a intérêt parce que maintenant vous savez. Avec qu'à du gaz. Il n'y a pas ceci. Voilà. Et tu as deux bouteilles de gaz bien sûr comme tout le monde. Une seule toi. Une seule. Parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. D'accord d'accord. On a mis qu'une seule. Avec un duocontrôle. Comment c'est ? Le... Ouais. Pour rouler. Voilà. Un crash duocontrôle. C'est ce qu'on a aussi. Donc la bouteille est dehors. Sur les caissons. Donc tu peux rouler avec le gaz ouvert on va dire. Mais bon je vois pas l'intérêt. Ça marche. Voilà. Nickel. Et par contre ils imposent. Et ça on trouve ça sur les plaques de le camping-car. Ils imposent la fixation des brûleurs. Ah d'accord. Donc moi sur une plaque de maison comme vous pouvez le voir. Ouais. La marque. Oui oui je connais la marque. Voilà. Donc vous savez d'où ça vient. Oui. Et je trouvais très bien mais ça ça doit pas bouger. D'accord. Donc moi j'ai percé, tarodé. Tarodé. Nickels. Hop. Non le brûleur. Ah ça c'est une belle idée. Les amis à côté ils ont fait pareil. D'accord. Obligé. Et c'est le seul moyen. Et normalement. Ça c'est le critère c'est maintenant ils acceptent. Ah bah qu'elle soit fixée comme ça c'est obligatoire. Ok ok. Ça ils s'en fichent que ce soit amovible. D'accord. Par contre là ça doit être fixé. Et qui c'est la raison toi ? Bah parce que le brûleur doit pas bouger tout simplement. Bah oui. Bon après quand le gaz est fermé ici. Bah oui. Enfin bon. Mais c'est la loi c'est parfait. Et d'ailleurs je l'ai su un peu parce que les amis à côté ils ont fait le leur en caligaz et il me l'a dit. Moi je vais devoir le faire. Je vais devoir coller la tôle là. Ah oui. Peut-être pas là parce que j'ai au moins les 20 cm de distance au mur. Oui oui oui. Par contre de là, de l'axe du brûleur à la crédence j'ai pas 20. Ok. J'ai 17. Ça passera pas. D'accord. Donc en fait même si c'est pas un matériau combustible je vais devoir coller une tôle ici. D'accord. Par contre là je suis bon parce qu'il y a plus de 20. Ah bah c'est bon voilà. Et normalement il dirait même qu'il faut coller quelque chose au sol. Voilà vache. Et à un moment donné il y a des limites. Je l'écarte, je me colle une tôle et le jour où je suis passé j'en arrive. Oui tout à fait. Ça, il faut encore que je fasse venir Caligaz pour ça mais il est prêt à se nourrir. Encore une dernière question pour les abonnés. La consommation. Parce que tout le monde me pose toujours des questions. Tu me l'as dit moi quelque part je trouve pas ça exorbitant mais... Bah il tourne, quand je l'ai ramené dans Hollande avec ma voiture il me mettait à 20 litres. 20 litres les enfants. Et là avec l'aménagement qu'on a fait on a pris un petit peu. A vide il pèse donc prêt à recevoir les affaires. Donc aménager il fait 15 tonnes 3. Et il tourne entre 22 et 25. 22 sur du belle route. 22 je suis même descendu à 21. Et par contre on a pris l'Ardèche. Bon là il est monté à 25, 27. Je discutais aussi avec le voisin, Olivier on connaît. Vous avez pas eu de problème pour vous garer le temps ? Est-ce que vous venez de Bretagne jusque dans le sud là ? Ça va. Parce que moi j'aurais eu la peur de dire... Faut pas. Un camion c'est pas évident de se garer. Un car scolaire qui dépose les enfants devant une école dans un village il passe bien. Oui c'est vrai. Il passe aussi, les camions de livraison de... Oui. Il passe aussi. Et pour dormir, des airs où ça va ? C'est compliqué ? C'est spécial ? On a fait, on a dormi sur un air d'autoroute. Oui. Pour la première nuit. Et puis ensuite on est venu directement ici. Maintenant je sais que j'ai plein de coins où je sais où aller. J'ai pas peur de ça. D'accord. Un grand parking vide. Tu t'y arrêtes, tu dors dessus. Les pieds d'une église, il y a toujours de la place. Ouais ouais. Ouais faut oser. Il faut oser. De toute façon nous quand on était avant, avec l'ancien camping-car, avec la remorque derrière, avec la fameuse miari, on arrivait à 11 mètres 50. Ouais. Oui. Et là on dételle pas non plus pour dormir. Ouais c'est vrai. Là on a l'ensemble avec nous. Ouais ouais pour repartir le lendemain. 11 mètres 50. On avait pas le choix. Ouais c'est vrai. Ouais ouais. Ouais ouais. Ceux qui remorquent là, qui prennent des intégraux et qui ont des motos derrière. C'est pas le... Ils font 10 mètres hein. Tout à fait ouais. Ouais. Donc l'écart n'est pas si énorme. Toi t'as jamais... Mais nous c'est la première fois hein. On inaugure. Oui oui tout à fait. On a pas encore assez de recul. Ouais ouais. Le camion se conduit comme une fleur. Ouais. C'est vraiment conçu pour ça. Ouais ouais. Parce que d'origine tu conduis pas forcément tous les jours en poids lourd hein. Non du tout. C'est le même principe. C'est de la conduite au rétro. D'accord. Et la fatigue en comparaison tiens. Tu veux comparer ? Moi il me fatigue pas du tout. Pas du tout. C'est même plus agréable à conduire. T'as un siège tranquille. Les deux sièges sont tous les deux à air. Ils sont tous les deux montés sur des coussins. Donc c'est déjà... Il est fatigué. Le passager comme moi. Et puis c'est silencieux. Moteur quoi ? Mercedes ? C'est un moteur donc c'est du DAF. C'est du DAF ? Un DAF XF 105. Et il a un moteur. Pour ceux qui connaissent. PACAR MX 13. D'accord. Moi je connais rien. Je connais pas. Moteur PACAR. D'accord. C'est des moteurs... Le DAF a été racheté par les américains. Ah d'accord. Qui équipent certains camions américains. Et PACAR fait partie de l'eau. C'est un moteur PACAR. C'est un moteur très solide. Comme je suis très bavard. Dernière question. Est-ce que t'as eu quand tu l'as acheté. Une réparation vraiment qui t'a coûté cher. Ou pour l'instant que dalle. Niveau mécanique. Niveau mécanique. Rien pour l'instant. Rien. On croise les doigts alors. On touche du bois. On touche du bois. Parce que c'est du vrai bois en plus. Ça non pas. Le turbo-embrayage. Ça avait été fait avant que j'achète. Les freins. Les pneus. Bon. Après maintenant on est pas à la roue de la vanne. Surtout quand ça a dépassé depuis un kilométrage comme ça. Mais il en avait sur son parc qui approchait les deux millions. D'accord. Qui était à la vente encore. Ouais. Alors il y en a certains qui font... C'est prévu pour ça. Ok. Alors ce que nous on attend, Florent, c'est peut-être le baptiser. Hein. En avoir un petit nom. Et puis bah merci de cette petite visite. Très sympa. Il y a pas de soucis. Très très sympa. Et bah franchement nous, sans déconner les enfants, on hallucine. T'as une citation. Mais j'aurais que là... J'ai eu des fours. J'ai eu des fours, ouais ouais. Des fours. Si, si, j'ai des fours. On attend qu'ils nous invitent à manger un poulet, un poulet free. Alors, regardez les enfants, c'est tout neuf encore. On voit qu'ils ne trichent pas. On a... On a... On a... On voulait... On voulait pas mettre de four à gaz. D'accord. Parce que la bouteille, tout ça, ça chauffe apparemment. Ça c'est... Attends, je m'en répète. Je n'ai pas compris si c'est à gaz. C'est pas à gaz. C'est électrique. C'est un four combiné micro-ondes qui est électrique. C'est un four de maison. Waouh. Il n'a aucun lien avec le corps public. Et t'as fait un essai et ça fonctionne très bien. Très très bien. Mon dieu. Très très bien. Il consomme 2000 Watt. D'accord, oui. J'ai deux kilos qui sort quand je m'en sers. Il a la fonction micro-ondes, réchauffe, des congélations. Oh, il fait des grilles. Complète. C'est un four. Il est plus petit. Ouais. C'est pour ça qu'ici, il y a du casier à bille. Immédiatement, on avait prévu un gros four au gaz là. Et un petit micro-ondes complémentaires là. Ouais, bah en fait, il faut le combiner en fait. Il fait tout. Les avis des fours au gaz me plaisaient pas. Ouais. Et hors de prix en plus. Après, si je peux... Au niveau de la table, je m'en suis fait. Tu m'étonnes. Un poulet, une tarte. Tu m'étonnes, une pizza, réchauffer un poulet. Mais il fait micro-ondes. Et donc, on est pareil, c'est de l'occasion. C'est de l'occasion. C'est de l'occasion. C'est de l'occasion. Mais parce qu'ils sont récents. D'accord. Ouais, j'aurais fait ça. Parce qu'ils sont récents. Trop top. En fait, voilà. Le bac, on le voit souvent dans les vidéos, celui-là. Celui-là, ce style-là. Ouais, excellent. Là, ici, c'est une petite poubelle avec des affaires ménagères. C'est classe. C'est classe. Et puis, vous voyez, ça, c'est bien. Vous voyez, avec des meubles de cuisine, on peut tout adapter. Il y a un bouton poussoir, simplement. Ça, c'est obligatoire. Et puis, même, nous, quand on est dedans, on ne veut pas se soucier de savoir si ça s'ouvre. Vas-y, remonte. Voilà. Vous voyez, ça, vous pouvez mettre partout, ça. Voilà. Mais en fait, c'est... Et ça, tu as vu ça sur Amazon ? Non, bref. Oui. Oui, oui. Si tu prends les marques de... Ça coûte une fortune, hein. La quinquennium pour camping-car, c'est... Oui. J'en ai eu cinq ans. Bon, j'en aurais eu qu'un pour ce prix-là. Oh la vache. Mais ça tiendra parce que ça tiendra. Oui, oui, oui. Tout à fait. En tout cas, nous, on a roulé. On a quand même fait l'ardèche et tout. Ça a zigzagué. T'as pas un placard qui s'est ouvert. Rien. Non, le seul problème au départ qu'on avait, c'est celui-là. Celui-là ? Ah, il cherchait à s'ouvrir. Et en fait, j'ai tout simplement ramené... T'as renforcé les ressorts ? J'ai pris un tournivis. J'ai réglé complètement. La porte revienne un peu vers là. De manière à ce que le pen aille mieux dans la gâche. Et depuis ce moment-là, elle ne s'ouvrait plus. Mais c'est la seule qui s'ouvrait. On la retrouvait ouverte. D'accord. Même les tambourins, ici. Nous, on a un tendeur. Ah, ouais. On a un petit tendeur qui vient là, qu'on met de là et qui vient ceinturer le tout. On n'est pas encore partis, les gens. Ah, il y a une butée. Non ? Le fait d'avoir mis la plaque là, ici, ça en fait je l'ouvre maintenant. Je l'ai mis à la fin parce que... D'accord. Ah oui, bon, ça, il va le modifier. On va peut-être l'enlever, ça. On coupe. On coupe pas. Je le cache pas. Non, c'est du line. Oui, voilà. Parce que là, j'ai mis à la fin. Parce qu'on est partis de chez nous. J'ai fait deux kilomètres pour aller faire autre chose. On partait pas en vacances à ce moment. Et je me suis rendu compte que les tabourets avaient tendance à glisser vers ici. D'accord. Donc ça me plaisait pas. Vite fait, à l'arrache. J'ai été chercher des anneaux dans le quincaillier chip du coin, par chez nous. Et j'ai mis deux anneaux en immex ici. J'ai mis un tendeur. Là, ça tient. Mais je viens de me rendre compte que du coup... Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais ce qu'il avait à modifier. Voilà, on a trouvé le motif à faire. Il faudra le mettre plus haut. Voilà. C'est rien qu'il y en a pour 5 minutes. Sinon, la rallonge, elle vient jusque là ? La rallonge, elle vient jusque là. C'est la même profondeur. C'est sur des coulisses de tiroir. C'est bien, ça va ? C'est pas connu ? Non ? Ça sert à rien ? Ah oui, si je veux modifier quelque chose, si on peut en parler, c'est ça. La cuisine. D'accord. Parce qu'en fait, la table là, pour manger, nous on est en 4. Oui, c'est un peu chiant. Peut-être. C'est un peu juste. En fait, ce que l'on compte faire, je vais voir comment je vais modifier ça. Pour l'instant, je ne vais pas trop cogiter. La table, je voudrais qu'elle puisse s'ouvrir comme ça à l'équerre. Qu'on puisse manger en face comme ça. Et qu'elle puisse se ramasser comme ça. Là, elle est fixe. Solution de facilité, c'est bien, ça bouge pas. Oui. Mais par contre, ce n'est pas à l'usage. Alors le premier soir, quand on est arrivé là, nous on a mangé ici. On n'avait pas sorti de table ni rien. Et les enfants ont mangé là. Oui. Et puis en général, on mange dehors. Ça ne peut pas, c'est normal. Non. C'est pas convivial. Avec le camping-car, avec le soir et le soir, il y a plus de pratique. C'est vrai. Donc ça ne va pas. Alors au départ, je leur ai dit, tiens, une belle grande table ici. Ça prend la place. On se rend compte qu'en fait, ça fait un mètre de profondeur. C'est top. Merci Florent. Franchement, bravo. On peut lui mettre une belle petite médaille là, franchement. Et tu as des petits pouces. Je ne regrette pas parce que ça fait 3-4 fois qu'il insiste qu'on puisse venir. Et je dis oui, 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 mais je ne voulais pas le déranger. En fait, j'ai bien fait de le déranger quand même. Encore merci Florent. De rien. Franchement, je suis... Il n'y a aucun problème. Franchement. Bravo. Allez, on vous laisse. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.